Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dépanner un chauffe-eau électrique, dans ce cas, comment régler son thermostat. Alors pour rappel, un chauffe-eau, c'est un réservoir d'eau qui se chauffe quelques heures par jour, principalement pendant les heures creuses si vous avez l'abonnement, et l'eau chaude est ensuite utilisée tout au long de la journée. Si vous n'avez plus d'eau chaude dans le ballon d'eau chaude, il est possible d'activer la marche forcée sur le contacteur de votre chauffe-eau. Alors le problème qui s'est présenté à moi, c'est la grand-mère de ma copine qui m'a indiqué qu'il y avait beaucoup d'eau qui coulait du groupe de sécurité de son chauffe-eau électrique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal qu'il y ait un petit peu de goutte à goutte lors de la période du chauffe-eau. Par contre là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'eau qui coulait, donc elle m'a indiqué qu'elle avait un seau plein tous les deux jours et qu'elle devait le vider à chaque fois. Là, c'est clairement un problème, ce n'est pas normal. Donc dans ce cas-là, il y a trois possibilités. La première, c'est qu'il y a trop de pression dans la plomberie. La deuxième, c'est que le groupe de sécurité du chauffe-eau est défaillant. Alors il y a peu de chances que ce soit les deux premières possibilités puisqu'un artisan plombier est passé pour changer le groupe de sécurité et pour vérifier que tout allait bien. Et la troisième possibilité, c'est qu'il y a une consigne de chauffe trop élevée, c'est-à-dire que le thermostat est réglé à une température trop haute. Alors ça tombe bien, la troisième possibilité, à savoir le réglage du thermostat, c'est clairement une tâche à effectuer par l'électricien. Donc c'est là que j'interviens. Bien entendu, il faut couper le courant avant l'intervention, donc mettre le contacteur sur la position zéro et vérifier l'absence de tension avec un appareil adéquat. Donc moi, ce que je conseille, c'est un vérificateur d'absence de tension. Et après l'intervention, bien sûr, remettre le contacteur sur sa position initiale. Trêve de discussion, on se rend sur place pour aller voir si c'est effectivement un problème de thermostat. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Donc là, on va aller voir le chauffe-eau. Voilà la bête, une belle bête 200 litres. Allez, c'est parti ! On va aller voir en dessous pour dévisser tout ça, pour pouvoir avoir accès au réglage du thermostat. Alors, comme vous le voyez, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a juste une vis qui se trouve en dessous. Venez avec moi, je vous la montre. Donc là, vous voyez, il y a juste une vis ici qui tient le capot. Donc on va dévisser ça et puis on se retrouve tout de suite. J'espère juste que le thermostat, il est mis à fond parce que sinon, je n'ai pas de solution d'électricien à vous donner. J'espère que c'est à fond. Il est à fond. Et bien voilà. Même si on a coupé le courant, je vais quand même aller vérifier qu'il n'y ait pas de tension. On utilise le VAT. Donc là, on voit bien qu'il fonctionne. Et maintenant, je vais me placer sur les deux bornes, phase et neutre. Donc voilà, on voit bien là qu'il n'y a aucune LED de tension qui s'allume. Donc tout est bon. Certes, il y a la continuité, mais c'est normal puisque c'est une résistance. Donc c'est normal que la continuité ici s'allume. Mais du coup, on voit bien là qu'il n'y a pas de tension. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vérifier après que le VAT a toujours bien fonctionné pendant le test. Donc on va faire ça. Et regardez. Voilà. Donc il fonctionne. Donc il n'y a pas de tension. Vous voyez ici, c'est l'arrivée d'eau froide. Ici, on retrouve le groupe de sécurité. On arrive avec le tuyau. On arrive sur le chauffe-eau. Et on ressort là. On ressort avec de l'eau chaude ici. Et hop, ça continue. Et après, ça va dans l'habitation. Et donc là, vous voyez, il y a le cap d'arrivée là, d'alimentation. Tac, on arrive là. Et puis, on se retrouve ici. Donc c'est un monophasé, 230 volts. Donc on arrive ici avec phase et neutre. Et puis derrière, ça alimente la résistance que vous voyez, qui est juste là. Bon, la résistance, il n'y a pas de souci. La résistance, elle est ici. Il n'y a rien besoin de faire. Donc voilà, je vais enlever le capot avec la vis qui est refermée. Donc la vis, elle est là. Et puis, en fait, il suffit juste ici de régler. Alors, est-ce que je vais arriver avec le focus à bien vous montrer ? C'est juste ici, vous voyez, là, il y a la petite vis. Ici, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Vous voyez, en fait, la vis de réglage du thermostat est totalement à fond, en fait, là, vers la droite. Donc, en fait, là, je vais dévisser un petit peu pour aller vers le milieu. Et donc là, on devrait se retrouver avec une situation à peu près normale. Voilà, donc là, je vous montre. Là, on est pile au milieu. Là, ça devrait être parfait. Maintenant, il va falloir attendre normalement 2-3 jours et prendre la température en sortie de robinet à fond. Allez, c'est parti. On va refermer le capot. Et vous avez vu, les amis, je donne de ma personne pour vous. Tout ça, ça vaut un petit pouce bleu. Voilà. Alors là, clairement, soit l'artisan était incompétent, soit il souhaitait refaire une intervention derrière pour refacturer, bien entendu. En plus de ça, c'était dangereux, puisque à température maximale en sortie de robinet, l'eau était très, très chaude. Donc, la grand-mère de ma copine pouvait potentiellement se brûler. Là, en réglant le thermostat, donc en baissant un petit peu la température de chauffe, en plus de ne pas se brûler, ça va permettre de faire des économies. La résistance du chauffe-eau, en plus, aura une durée de vie un peu plus longue, puisqu'elle chauffera moins longtemps à chaque cycle. Alors attention, il ne faut pas régler une température de consigne trop basse, puisque l'eau stockée dans le chauffe-eau doit être à au moins 50 degrés pour éviter que la salmonelle, qui est une bactérie, ne puisse s'y développer. Pour tester ça, deux jours après le réglage, je vous conseille de mettre un thermomètre dans de l'eau dans un vasque rempli entièrement à l'eau chaude au maximum et de voir que l'eau est au moins à 45 degrés. Pour parler du résultat de mon intervention, la grand-mère de ma copine m'a indiqué que l'eau sortait largement assez chaude pour elle et qu'en plus, dans son saut qu'elle avait laissé au cas où, il n'y avait que 2 cm d'eau en 5 jours, comparé à avant, où le saut était plein en 2 jours. Donc là, clairement, je pense qu'il n'y a même plus besoin de saut, donc là, c'est parfait. On peut dire que l'intervention est réussie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce dépannage concret en direct live vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner en cliquant juste sur le logo là, suivre les prochaines vidéos de la chaîne ici. Et puis, si vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront, n'oubliez pas d'activer la cloche également. Puis, si vous avez besoin d'un suivi personnalisé pour votre installation électrique ou pour vos travaux électriques, je suis électricien, j'ai mon entreprise. Je peux vous accompagner. C'est le premier lien en description. Sur ce, c'était Jérémy. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans la prochaine vidéo.